Musique Musique Au moment où vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à actionner la couchette pour ne pas rater mes publications. Merci. Musique Ivoirois mes frères, ivoiriennes mes soeurs, chers compatriotes, je vous salue. Le docteur Israël Goran luttait pour la cause du peuple autoctone de Côte d'Ivoire, à qui les terres ont été arrachées et données aux non-ivoiriens, et aussi pour empêcher que des titres fonciers soient donnés aux non-ivoirois. Pour cette cause, il a été mis aux arrêts depuis huit mois par le régime Draman. Je demande donc sa libération immédiate. Musique 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 Côte d'Ivoire, pour le bien que tu as fait, tes enfants meurent, sont emprisonnés, sont maturisés. Aujourd'hui, tu es devenu le dernier, mais demain, ta gloire te sera rendue, et tu deviendras le premier. Mon émission numéro 14 est la suite du système politique ivoirois. En rappel, je disais qu'en démocratie, c'est le peuple qui est souverain et qui détient tous les pouvoirs. Ainsi, nous avons le pouvoir exécutif qui est confié au président de la République et à son gouvernement. Le pouvoir législatif qui est confié aux députés, le pouvoir judiciaire qui est confié aux magistrats et aux différents tribunaux. Mon thème aujourd'hui est de savoir si ce système fonctionne bien. Avant de répondre à cette question, sachez que l'exécutif vient de l'exécuter. Exécuter, c'est agir pour qu'une chose soit faite. Donc, en principe, le président de la République et son gouvernement travaillent pour nous, ivoirois. Et nous, ivoirois, avons délégué le pouvoir aux députés. Donc, par l'Assemblée nationale, le peuple souverain fait des lois et des règles sur lesquelles le président de la République et son gouvernement doivent marcher et faire son travail. Mais que constatons-nous, en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale est sous les ordres du président de la République, c'est-à-dire de l'exécutif. Et nous, le peuple souverain pour qui le président travaille, puisqu'il a été voté pour ça, nous prédons tout pouvoir. Les magistrats qui doivent nous protéger deviennent des employés du président de la République et nous mettent en prison sous les ordres du président qui est censé nous servir. Forcément, maintenant que notre pouvoir est concentré dans la main du président, il devient un dictateur sur un peuple martyrisé, opprimé, affamé, emprisonné. La seule option qui nous reste, à nous, les ivoirois, c'est de venir adhérer massivement au Révas, le parti du retour aux valeurs sources. Telle est notre responsabilité. En tant que peuple, si nous voulons récupérer notre souveraineté volée, C'était l'ambason de Kensey pour le bref de Andelus. Père de joie à la Côte d'Ivoire. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !